Je vais vous en mettre plein les yeux aujourd'hui. Bonjour à tous, vous allez voir des gâteaux comme vous n'en avez jamais vu. 3 kg sur les hanches, rien qu'en les regardant. En revanche, ils ont un problème et pas des moindres. Certains d'entre eux, ce n'est pas le cas ici, sont faits non pas sur place par votre commerçant de quartier, mais sur les chaînes de fabrication de l'industrie agroalimentaire. Moins de stocks à gérer, moins de frais de personnel, moins de soucis de formation. Tiens, un exemple concret, mon préféré, c'est l'éclair au chocolat. L'acheter à l'industrie coûte à un pâtissier 70 centimes. Le faire lui-même sur place revient à 1,30€, vite vu. Alors certains artisans cèdent au chant des sirènes. Et nous, les gourmands, on se demande comment différencier dans une vitrine un gâteau fait maison d'une pâtisserie industrielle. Pâtisserie, le beurre et l'argent du beurre, c'était facile. C'est une enquête signée lors de l'Alex. Notre enquête commence par une question dérangeante. En caméra cachée, nous nous rendons chez des artisans de la capitale qui, selon nos informations, vendent des pâtisseries industrielles sans le dire à leurs clients. Une seule de ces vendeuses nous aura dit la vérité. Le reste du temps, les réponses sont très imprécises, voire agacées. C'est vraiment fait sur place. La raison de cette loi du silence, nous la découvrons enfin dans cette pâtisserie où une première vendeuse commence par nous mentir. Est-ce que la pâte est fabriquée ici ? La pâte, vous la voyez, elle est faite ici. On fait les artis nous-mêmes, on fait pas nous-mêmes. Mais soudain, une autre vendeuse vient à notre rencontre et lève le voile sur les pratiques de son patron. C'était une question, c'était savoir si c'était fait ici, les pâtisseries ? Oui, voilà. Alors, je vous dis la vérité, c'est pas fait ici. On les achète, mon collègue, elle peut pas vous le dire parce qu'elle a signé un contrat et dans son contrat, c'est dit qu'elle va pas avoir le coup de le dire. Moi, j'ai pas encore signé mon contrat, donc c'est pas fait ici. Si le vendeur a le point qu'il a dit, on lui a un peu ce qu'il a dit. Des vendeuses tenues au secret par des artisans qui mentent à leurs clients, on est loin de l'image d'épinal du boulanger pâtissier, élu cette année personnalité préférée des français devant le facteur et le pompier. A l'origine de ce problème, un vide juridique. Car si depuis les années 80, l'appellation boulangerie oblige l'artisan à fabriquer son pain totalement sur place, les termes de pâtisserie et de viennoiserie ne sont régis par aucune réglementation. Contre ces pâtissiers indélicats, certains artisans ont décidé de contre-attaquer. Blois, 5h du matin, nous avons rendez-vous dans cette pâtisserie. Ici, tout est fait maison et dans le laboratoire, c'est le festival des saveurs et des couleurs. Jacques qui a 55 ans de métier, il travaille avec son fils Frédéric. Ici, on est boulanger et pâtissier de père en fils et on n'a pas de mots assez durs pour condamner les artisans qui font appel aux produits industriels. La viennoiserie industrielle ne nécessite aucune qualification. Et vraiment aucune. Il s'agit d'ouvrir des cartons avec un cutter. Donc à part se couper, on ne risque rien. Les problèmes de température, vous n'en avez pas parce que c'est déjà congelé. Alors adieu la formation, adieu la technicité, adieu le pétrissage, le développement aromatique. Et puis à terme, c'est évident, il y a un risque majeur de perte de confiance du consommateur qui aujourd'hui est un consommateur extrêmement averti. On accuse souvent la loi sur les 35 heures d'avoir favorisé le phénomène. Mais le recours aux produits industriels remonte en fait aux années 70. Avant, il y avait beaucoup de partage, c'est-à-dire les livraisons dans les campagnes et tout ça. Donc c'est vrai que certains avaient des difficultés à assumer les livraisons toute l'après-midi, la fin de matinée et tout l'après-midi, plus toute la production à la nuit. Donc ça, c'était une des premières peut-être entrées de l'industrie dans le monde de l'artisanat. Car la fabrication maison coûte cher. Par exemple, pour réaliser ses entremets à 5 couches, à la régularité presque industrielle, il faut compter 6 heures de main-d'oeuvre réparties sur 2 jours. Pour rationaliser ses énormes charges de travail, comme partout dans les pâtisseries, une partie de la production est congelée et mise à la vente dans les jours suivants. Quant aux matières premières, achetées en petite quantité et donc plus chères que dans l'industrie, elles sont malheureusement en très forte augmentation. On l'a vu notamment il y a quelques années, vers 2009, avec la crise, où il y a eu des spéculations sur le sucre. Sur 2 ans, on a eu des augmentations qui ont dépassé les 100%. Par contre, c'est extrêmement compliqué de changer les tarifs vis-à-vis de la clientèle qui ne comprendraient pas toujours l'explication, la logique, pourquoi une semaine, c'était ce prix-là, la semaine suivante, c'est un autre coup. Donc, on a un lissage qui se fait sur l'année avec une augmentation qui peut être répercutée que 6 mois plus tard, par exemple. Ça nous arrive. Donc, sur certains produits, la marge devient extrêmement mince. Dans ces conditions, il n'est pas toujours facile de résister aux sollicitations des industriels. Alors, comme tout artisan boulanger, j'en vois plusieurs fois dans l'année des différentes sociétés, ces catalogues, ou pour propositions aux artisans boulangers, et sur ces catalogues, on trouve aussi bien viennoiserie, pain comme pâtisserie. C'est un grand mal au cœur de voir toutes ces propositions et qui sont adressées directement même aux artisans. On y découvre la grande force de la filière industrielle, les prix. Ici, selon leur poids, les pains au chocolat coûtent de 30 à 34 centimes d'euros environ. Les tartelettes framboises sont à moins de 1,50 euro. Et les éclairs coûtent entre 66 et 83 centimes d'euros pour les plus gros. Des produits revendus en général dans les boutiques, trois fois plus chers. Face à ces arguments massus, à terme, c'est toute la filière artisanale qui est en danger. J'ai appris au travers des années, depuis mon apprentissage, le respect dans le choix des matières premières de qualité, le respect dans la fabrication. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus besoin de toutes ces valeurs-là, de connaître leur métier avec les recettes, puisque la facilité est là et qu'avec un cutter, c'est beaucoup plus simple. Et c'est ces jeunes qu'on va retrouver sur le marché du travail qui sont incompétents et dans l'incapacité complète de reprendre nos entreprises. Jackie a donc lancé une charte Viennoiserie 100% maison qui interdit aux artisans détenteurs de ce label de vendre des viennoiseries industrielles. On demande à chaque artisan qui fabrique sa viennoiserie, s'il veut bénéficier de cette charte, eh bien de nous fournir une attestation certifiée de son expert comptable, comme quoi, sur l'année, il n'a pas été relevé d'achat de viennoiseries surgelées sur ses factures. Ce logo est aussi contrôlé par les agents de la DGCCRF pour prévenir des éventuels fraudeurs. Et en boutique, en tout cas, le 100% maison fait toute la différence. C'est une fierté quand même de se dire, on vend des bons produits. Et pour le vendre, c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Vous voyez, par exemple, il y a quand même de plus en plus de problèmes d'allergies ou autres. Bon, ben voilà, si les gens nous disent, est-ce qu'il y a du beurre, est-ce qu'il y a ci ou est-ce qu'il y a ça, on peut se dire oui ou non par rapport à une grande surface où finalement, on ne sait pas vraiment la fabrication. Initiée dans le département du Loir-et-Cher, la charte de Jacqui vient d'être adoptée au niveau national par la Confédération des boulangers-pâtissiers. Une victoire pour la viennoiserie, mais qui ne concerne pas la pâtisserie. En effet, les produits intermédiaires utilisés pour chaque gâteau sont trop nombreux et trop complexes pour rentrer sous un logo fait maison. Dès lors, si aucune charte ni aucune loi n'encadre la production de pâtisserie, comment le consommateur est-il protégé ? Quelle est la réglementation qui s'applique aux pâtissiers ? Pour faire le point sur ces obligations, rendez-vous à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du Loir-et-Cher. Francis et Pascal préparent leur matériel « Je te prends des coiffes ? » « Prends-moi des coiffes. » Au programme de leur tournée d'inspection, un passage au crible de plusieurs boulangeries-pâtisseries du département. « Par an, on fait près d'une vingtaine de contrôles de boulangeries-pâtisseries. Et sur les vingt contrôles, à peu près, on a deux, trois établissements qui portent un petit peu problème, on va dire. Et que l'on voit, bien sûr, automatiquement après, puisqu'on a un suivi de ces établissements-là. Ce qu'on va faire aujourd'hui. » « Allez, c'est parti ! » Aujourd'hui, la seule obligation pour ouvrir un commerce de pâtisserie est d'avoir un diplôme de pâtissier. « Bonjour, ça marche, bonjour. » Habillés de leur tenue réglementaire, Francis et Pascal vont vérifier les nombreuses règles sanitaires qui s'imposent au pâtissier. De la date limite de consommation aux conditions de stockage, sans oublier l'hygiène des locaux. Ici, le pâtissier ne s'est pas mis aux normes, car souvent, selon les professionnels, les réglementations sont compliquées, changeantes, et les coûts sont énormes. « Tout rénové, il y en a encore pour 50 000 euros. Voilà pourquoi on ne les a pas fait plus tôt. Ça fait 5 ans que je suis ici, donc j'ai déjà changé le bourre. Ça coûte 50 000 euros. Les armoires de congélation, c'est 3 000 par matériel. Donc on ne peut pas tout faire d'un coup. Ce qui est dommage, c'est qu'on nous oblige à faire tout ça, mais on ne nous aide pas financièrement. Ça, c'est dommage. » Et le contrôle n'est pas fini, car la règle d'or en pâtisserie, c'est la préservation de la chaîne du froid. Et en la matière, les pratiques sont très réglementées. « Les pâtisseries qui sont fabriquées dans de bonnes conditions d'hygiène peuvent être présentées à la vente pendant un ou deux jours après leur jour de fabrication, à condition de respecter une température de stockage qui soit de 6 degrés maximum le jour et de 4 degrés maximum la nuit. Donc c'est ça que l'on vérifie actuellement. » Pour les congélateurs, la température doit rester sous les moins 18 degrés. « Donc là, on regarde, effectivement. Donc ce sont des pâtisseries congelées. Donc on va s'assurer s'il y a bien l'indication des pâtisseries congelées en vitrine. Pourquoi ? C'est obligatoire de mettre le petit logo, soit le petit point de loin, soit le petit igloo pour informer le consommateur que le gâteau est congelé et qu'il ne doit pas être congelé. » Pour les produits qui seront cuits après la congélation, comme ces quiches par exemple, aucune mention n'est nécessaire. De même pour les pâtes à tarte ou à choux non fourrés. Pour tous les autres produits congelés, le logo est obligatoire. « On ne le voit nulle part, ce pingouin. » « On ne le voit nulle part, mais on devrait le voir ou voir la mention des congelés. » « Il y a un problème là, non ? » « Écoutez, on est là pour ça. » Côté boutique, en effet, dans la vitrine, le fameux logo brille par son absence. « Ça, les verrines, elles sont congelées. » « Elles sont congelées. » « C'est ça. » « Après, je sais, l'invitation peut-être aussi. » « L'invitation aussi, oui, oui. » « Donc effectivement, là, au niveau de l'information du consommateur, elle est incomplète. » « Oui. » « Aujourd'hui, le consommateur comprend qu'on ne peut pas tout faire tous les jours. » « Non. » « Compte tenu de la technicité des produits. » « Bien sûr. » « Et vous pouvez expliquer qu'effectivement, c'est vous qui le faites et que vous avez la possibilité de reporter la vente au moyen de la congélation. » « Oui, oui, oui. » « Mais ce que la loi vous demande, c'est de l'indiquer. » « Voilà. » Ici, toutes les pâtisseries sont faites maison, mais les professionnels craignent qu'un logo indiquant la congélation du produit soit mal compris par les clients. « C'est pas simple à mettre en place. Et puis, je pense que ça induit aussi le consommateur en erreur, parce que pour lui, un petit sigle avec, par exemple, un pingouin, ça veut dire que le produit n'a pas été fait ici, on l'a acheté congelé. Ou alors après, effectivement, comme vous disiez, il faut carrément mettre un petit panneau en indiquant qu'il a été fait briquer maison et qu'il a été surgelé. » « Voilà. » « Parce que je pense que beaucoup de clients ne savent pas que les produits, la plupart, sont surgelés. La plupart des boulangeries, d'ailleurs. » Les frontières entre industrie et artisanat sont plus que jamais brouillées et dans le vide juridique actuel, les clients n'ont aucun moyen de connaître l'origine réelle de ce qu'ils achètent en pâtisserie ni de savoir si les gâteaux qu'ils consomment cachent conservateurs, gluten, colorants ou excès de sucre. Des dangers potentiels qui mériteraient d'être signalés pour que les gourmands puissent continuer à se régaler sans risquer de bouder leur plaisir. Bye bye. Je vous dis à très vite pour une nouvelle enquête sur France 5.